La création du questionnaire étant faite, nous allons maintenant nous trouver devant un questionnaire vierge. Il reste à mettre une introduction, mettre les questions et mettre une conclusion. Alors, pour faire cela, on va commencer par le début, c'est-à-dire créer une introduction. On va donc cliquer dans un premier temps sur le bouton texte pour pouvoir ajouter un texte introductif. On se retrouve ici dans un petit éditeur de texte avec une barre d'outils assez facile à prendre en main. On va donc mettre un titre, le chocolat et vous, avec trois petits points. On va déjà taper le texte, on fera la mise en forme après. Une première question, aimez-vous le chocolat ? Ce n'est pas une question, c'est une accroche. Afin de mieux connaître les raisons pour lesquelles vous consommez du chocolat. On fera vraiment la mise en forme après. On va juste taper le texte et puis on verra quelques éléments de mise en forme. Et les sensations qu'il vous procurent, nous réalisons une vaste enquête au sein de l'IUT. En dessous, on va mettre l'IUT d'Aix-Marseille. Et puis, la période de réalisation, janvier-mars 2023. Voilà, ceci étant fait, on va insérer peut-être le logo de l'IUT. Ce logo, vous le trouverez dans la description de la vidéo, si vous ne l'avez pas, ou bien sur Amethyst. Amethyst, on se positionne au bon endroit, puis en haut, on a un bouton insérer une image. Et dans mes téléchargements, normalement, on devrait trouver cette image. Alors, il propose plein d'images, bien sûr, déjà prédéfinies. Mais nous, comme on cherche vraiment une image très particulière, on va aller sur ajouter une image. Puis, on va aller sélectionner dans mes téléchargements. Le logo de l'IUT qui doit se trouver quelque part. Alors, s'il n'y est pas, je vais vite aller le chercher. Alors, là, je ne l'ai pas, je vais vite aller le chercher. Donc, on va le charger. Sélectionner. On retourne dans mes téléchargements. Le premier s'appelle iut.png. Donc, je répète, on le trouve soit sur Amethyst, soit dans la description de la vidéo. Ouvrir. Donc, là, il est téléchargé. Et on va mettre insérer. Le logo, il est là. On va peut-être le mettre à 25%, pour qu'il ne soit pas trop gros. Appliquer. Insérer. Aucune image sélectionnée. Donc, on sélectionne 25%. Insérer. Voilà. Donc, mon logo est placé. On va le coller à droite. Nous allons faire un peu de mise en forme quand même. C'est pas mis à droite. Voilà. Alors, au niveau de la mise en forme, on va mettre ça en un peu plus gros. Donc, à la place de le mettre en 16, on va le mettre en 24. Aimez-vous le chocolat ? Nous allons le laisser comme ça. Par contre, on va mettre un petit peu d'italique. Les raisons pour lesquelles vous consommez du chocolat, on va le mettre en italique. Et ça fonctionne vraiment comme le traitement de texte Word. Et les sensations qu'il vous procure, on va le mettre en gras. Je vous laisserai découvrir les autres fonctionnalités lorsque vous ferez vos propres questionnaires. On va faire OK. Et donc, nous avons notre en-tête qui apparaît ici. Lorsque nous allons en bas, là, nous voyons qu'on peut très facilement déplacer les éléments, dupliquer des éléments, supprimer des éléments, ou bien éditer des éléments. Ainsi, si on veut déplacer des choses, on peut le faire assez très facilement au début ou à la fin. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura montré comment on crée une introduction au questionnaire. On va, dans la vidéo suivante, voir comment créer les différentes parties, les différentes sections du questionnaire avant de poser les questions directement. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et bien entendu à vous abonner si ce n'est pas encore fait.